Quels sont les risques et conséquences, donc pour toi, de la désinformation qui est faite sur les médias populaires, au niveau du citoyen, au niveau du citoyen qui va s'informer à travers ces médias, et donc à plus long terme au niveau de la démocratie, sachant que derrière, il y a forcément aussi un impact par rapport aux futures élections ? Oui, je pense que c'est dévastateur, que ce système d'information est dévastateur, mais essentiellement pour une raison, c'est qu'en réalité, sa fonction est de présenter en permanence un système économique, c'est-à-dire le capitalisme, comme le seul valable, comme l'unique existant et le seul valable, et qu'il n'y a aucune alternative à ce qu'on vit. Et que si des gens, par exemple, comme les Gilets jaunes, souhaitent une alternative, ce sont des fous, des furieux, des violents, des antisémites, il n'y a pas d'alternative. En fait, c'est ça qu'ils répètent sur tous les tons, et sur toutes les radios, les télés et les journaux, du matin au soir. Il n'y a aucune alternative. Vivez ce qu'on vous dit de vivre et fermez vos gueules. En réalité, si effectivement, un système public d'information existait, c'est-à-dire non soumis aux puissances de l'argent, non soumis au règne du clic et des revenus publicitaires, bon, on se rendrait compte qu'il y a un certain nombre de choses qui existent dans ce pays, qui existent dans d'autres pays, qui ont existé dans l'histoire aussi, et qu'il y a des alternatives, que des alternatives existent, parce que ce n'est pas vrai que les hommes vivent heureux, qu'ils peuvent vivre autrement, et qu'il existe des solutions, et que le capitalisme est une vraie merde, qu'il pulvérise des vies en permanence, et que ce système économique et politique est pourri. Mais évidemment, ça, ça ne nous sera jamais dit, par ces médias capitalistes, quoi. Voilà, quoi. D'accord, merci. Sur l'autocensure, que pourrais-tu me dire sur l'autocensure des journalistes ? On en a parlé en filigrane. Ouais. Du coup, il y a un pourcentage de... Est-ce qu'il y a un pourcentage... Est-ce que chaque journaliste qui travaille, qui est en CDI, qui travaille pour un média, à temps complet, est obligé de s'autocensurer ? Ouais, alors, moi, je pense que le taux d'autocensure est assez phénoménal. Je pense qu'il est assez phénoménal, mais en réalité, il recouvre, même si le mot est hyper juste, il recouvre un truc encore plus complexe, je pense. C'est qu'en fait, les journalistes... Parce qu'on a parlé de deux étages de la profession, mais sans parler du troisième. On a parlé de l'étage de la propriété capitaliste des médias, donc des propriétaires. Ensuite, on a parlé des éditorialistes, des présentateurs, des commentateurs, des observateurs, enfin, tous ces gens-là, là. Et puis ensuite, bon, il y a les journalistes de terrain. Il y a les journalistes de terrain, donc tous ceux, par exemple, qui, pendant... Et ils ne sont pas trois ni quatre, quoi. Ils sont des centaines et ils sont des milliers qui, pendant des mois de manifestations et de mouvements des Gilets jaunes, ont couvert uniquement les violences, les casseurs, les dérapages, les mecs bourrés en haut du Sacré-Cœur, etc., etc. Et donc... Pour faire de l'audience. Ouais. Et de l'argent. Ouais, exactement. Alors, c'est d'abord pour faire de l'audience et pour faire de l'argent, mais aussi, on pourrait se dire, tiens, mais est-ce qu'ils s'autocensurent ? Est-ce que c'est des gens qui, parce que quand on les voit sur le terrain, en général, ils sont précaires, ils sont plutôt jeunes, etc. Donc, est-ce qu'ils s'autocensurent ? Est-ce qu'ils sont avec les Gilets jaunes, finalement, au fond d'eux, mais qu'ils savent ce que les chaînes attendent et que, donc, ils leur donnent ce qu'elles veulent, c'est-à-dire du scoop, du machin, pour générer du clic et de l'audience et de la pub ? Ou est-ce que... Et moi, c'est cette deuxième option que je préfère, quoi. Là, c'est mon avis. En fait, bon, on en a parlé en grande partie. Par leur formation, Sciences Po, les grandes écoles, etc. Ces journalistes qui se retrouvent sur le terrain et qui voient d'un coup, le 17 novembre, arriver par dizaines de milliers, des gens en jaune, mais des gens en jaune qui n'ont jamais vu de leur vie. Ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils sont origineurs de grandes villes, pour la plupart. Ils ont fait des grandes écoles. Ils sont dans des... Ils sont plutôt bourgeois, voire grands bourgeois, etc. Et là, ils voient des mecs. Ils voient sortir des mecs. Les mecs, ils sont quoi ? Ils sont artisans. Ils sont menuisiers. Ils sont maçons. Ils sont fonctionnaires territoriaux. Je vois. Ils sont bizarres. Ils parlent pas très bien. Des fois, ils disent des gros mots, etc. Mais en fait, ils sont en contact avec une réalité sociale qu'ils n'ont jamais connue de leur vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme réaction spontanée ? Réellement spontanée. Moi, je l'ai vue chez les gens de la promo de Lille et que je continue à avoir de temps en temps, de mon école de journalisme. Mais une réaction de rejet, de dégoût, de mépris. Vraiment. Et donc, du coup, il y a un terme pour le qualifier. Il faut vraiment le dire. C'est du racisme. C'est vraiment du racisme social. C'est-à-dire, le racisme social, c'est un truc... C'est le racisme de l'intelligence. Moi, j'appartiens à l'élite et ça me dégoûte. Ça me dégoûte, ce mec avec les mains caleuses qui est chauffeur de poids lourds chez Mazé, qui est un peu débraillé et qui dit « Putain de merde, les patrons, j'en ai plein le cul. » Voilà. Eh bien, ça, c'est répugnant, quoi. C'est pas comme ça qu'on parle et machin. Et donc, du coup, c'est des gens qui, ensuite, en toute bonne foi et sous cover d'objectivité, ils vont se focaliser sur les aspects les plus contestables de la contestation. Ils vont aller tout de suite voir le mec bourré à la fin de la manif, le type le plus répouillant, la nana la plus bizarre, etc. Voilà. Parce que, pour eux, c'est une étrangeté et ils vont poser ce regard comme ça salissant et raciste, au fond, dessus, quoi. C'est vraiment dommage, comme tout racisme, de toute façon, de ne pas avoir été un peu plus loin parce que, dans ces cas-là, ils se seraient rendus compte que sur les ronds-points, il n'y a pas que des gens très précaires ou précaires. Il y a toutes sortes de métiers qui sont représentés. C'est ça, c'est ça, oui. Et du coup, c'est vraiment dommage parce que ça, c'est un point qui n'a pas été abordé sur les médias que, justement, le mouvement gilet jaune n'était pas fait que de petits métiers. et qu'il y avait des médecins, des ophtalmologues, tout un corps de métier pour des personnes qui étaient sensibilisées et qui avaient une certaine conscience. Et l'intelligence, là, effectivement, n'est pas forcément venue d'une intelligence d'éducation pour certaines personnes, mais en tout cas, l'intelligence qui s'est créée, c'est une intelligence collective et qui est un peu plus intéressante également, je trouve. Il me restait une dernière question, là, par rapport à cette désinformation. On n'a pas parlé des médias locaux. Savoir si, pour toi, au niveau des médias locaux, il y avait une particularité ou qu'on pouvait même mettre ça dans la masse des autres médias ? Non, moi, je les mets dans la masse. Je les inclue dans la masse parce qu'en tout cas, les médias, mais même les radios, les médias de presse écrite sont... de presse régionale, pardon. Par exemple, le Dauphiné, chez nous, ou la Tribune, sont possédés par des empires capitalistes, vraiment des empires, il me semble, parce que ça change sans arrêt les propriétaires, mais je crois que c'est le crédit mutuel qui pèse 5 milliards en bourse, qui possède le Dauphiné et la Tribune. Bon, et donc... Et je les mets d'autant plus dans le même sens qu'en réalité, l'essentiel du travail de ces médias locaux est de faire de la communication, de relayer les communications des institutions locales. Donc de la préfecture, du député, de la mairie qui va inaugurer tel machin, etc., etc. Donc du coup, ils sont sans cesse alimentés, abreuvés par l'actualité des institutions. Mais ils ne vont jamais au contact, ou très très rarement au contact des gens sur le terrain. C'est uniquement institutionnel. Et tu vois, j'ai un exemple concret de ça. Le 17 mai dernier, il y avait sur le rond-point d'Alissas, il y avait quelques copains gilets jaunes qui étaient 3 à 10h du matin, ils avaient mis en place un certain nombre de choses pour faire un concert et fêter les 6 mois du mouvement sur le rond-point le soir même, tu vois. Et donc en fait, ils m'appellent et ils me disent que c'est la merde parce qu'ils étaient 3, ils commençaient à préparer le truc, ils ne faisaient rien de mal, c'était juste un truc festif pour le soir, et il y avait 4 fourgons de flics, quoi. Alors qu'ils étaient arrivés à 10h et qu'il était 10h05 du matin. Et donc du coup, moi là, j'ai commencé à appeler un certain nombre de gens, et donc les médias locaux. Donc par exemple, j'ai appelé France Bleu à Valence, j'ai appelé Le Dauphiné à Privat, j'ai appelé La Tribune, etc. Évidemment, ils ignoraient tout ça. Non seulement ils ignoraient, mais en plus ils me disaient mais c'est pas possible, un truc pareil, etc. Donc c'est-à-dire que c'était moi, je savais mieux, moi en banlieue parisienne, alors que j'étais en banlieue parisienne avec mon téléphone, ce qui se passait de défarant à 300 mètres de chez eux, quoi. À 300 mètres du siège de ces médias. Et je me disais, putain, c'est quand même incroyable. Ces mecs, ils ont un mouvement qui dure depuis 8 mois sous leurs fenêtres, et ils n'ont pas un putain de numéro de gilet jaune. Ils n'ont pas un pote gilet jaune. Ils n'ont pas quelqu'un qui peut les renseigner sur ce qui se passe. Alors par contre, ils m'ont tout de suite donné le numéro de la préfecture, etc., etc., de l'attaché de presse du préfet, machin. Tu vois ? Bon, c'est un exemple, quoi. Oui, mais à vrai dire, je pense que des exemples comme ça durant tous ces mois de mobilisation qui continuent par ailleurs, il y en a plein, en fait. Parce que justement, les personnes, elles sont prises par l'information qui a été donnée par les médias, et du coup, elles ont juste ce regard-là, et ne sont pas venues voir de l'intérieur. Je pense que de l'intérieur, c'est vraiment un beau mouvement, mais il ne faut pas être pris par les médias, tous ceux dont on parle depuis tout à l'heure. Je voulais plus précisément te demander ce que tu pensais du traitement de l'information sur le mouvement des gilets jaunes et sur son évolution. Alors j'ai compris que par rapport à ce que tu disais, effectivement, on a été bombardés d'informations dès le départ parce qu'il fallait faire de l'audience, et puis à un moment, il fallait, je pense, arrêter d'en parler. Oui, et puis il fallait même ensuite appeler à la répression, quoi. Et ils l'ont fait, hein, ils l'ont fait. Il y a un ancien ministre qui a dit qu'il fallait tirer dans le tas. Bon. Ah bon, carrément ? Ah ouais, ouais, Luc Ferry, en direct, quoi. Sur une télé, que les policiers fassent usage de leurs armes de service et tirent dans le tas. D'accord. Ah ouais, non, mais c'est allé très loin, quoi. C'est dans la disqualification. C'était... C'était... Ouais, c'était phénoménal. Mais bon, en même temps, c'est pas du tout le premier épisode, comme ça, de l'histoire de France. À chaque fois que, dans l'histoire de France, le peuple fait irruption... Mais dans l'histoire du monde, hein, même. Mais bon, on va se limiter à notre pays. Mais le peuple fait irruption sur la Seine. Les dominants, la bourgeoisie qui nous gouverne, ne supportent pas. Et non seulement ne supportent pas, et prêtent à tout pour garder son pouvoir. Alors là, il y a eu effectivement deux aspects. Il y a eu la disqualification par médias interposés, par politique interposée. Il y a eu la répression phénoménale que vous connaissez. Mais quand on reprend, par exemple, la Commune de Paris, qui est un épisode révolutionnaire aussi, parce que je pense, moi, que les Gilets jaunes étaient... Et sont... Demeurent, d'ailleurs, un mouvement révolutionnaire. La Commune de Paris, donc, c'était en 1871. Et pendant les trois mois où les ouvriers parisiens gèrent Paris, autogèrent Paris, et ils ont foutu la bourgeoisie dehors, bon, la bourgeoisie appelle au meurtre. Elle appelle au meurtre, elle les décrit exactement comme les Gilets jaunes étaient décrits, mais les mots sont les mêmes. J'ai un livre là-dessus, il faut que je vous le file. C'est hallucinant. Les mots sont les mêmes. Les hordes de sauvages, ces barbares, etc. Les femmes qui boivent, les hommes violents. Bon, voilà. Donc, on décrit le peuple comme des bêtes, des bêtes sauvages, etc. Et puis, bon, la Commune de Paris, ensuite, il y a eu un passage à l'acte. Et ils ont... La bourgeoisie est rentrée dans le tas et a fait fusiller tout ce monde-là. Et il y a eu 20 000 morts, quoi. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, moi, quand j'ai vu arriver les chars, les blindés en ordre de marche à Paris pour la manifestation début décembre, évidemment que ça rappelait ces souvenirs-là, ceux de la Commune de Paris. Et ce n'était pas symbolique. Ce n'était pas du tout symbolique, les chars. Ils sont prêts à tout pour garder leur pouvoir, quoi. Je te remercie de faire ce lien avec les communards parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de tomber sur une épitasse, un remerciement d'un livre qui est écrit par un médecin et qui fait justement ce lien, qui remercie les Gilets jaunes pour leur obstination et leur courage digne des communards de Paris. C'est ça, ouais. Et qu'effectivement, on a réprimé au plus haut point de façon très sanglante, pardon. Du coup, que penses-tu, toi, du traitement de l'information des violences policières ? Je pense que ça, c'est un excellent exemple d'une part de la servilité, de la docilité de l'information institutionnelle. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure par rapport à la presse régionale en Ardèche, qui est collée aux institutions locales, préfectures, députés, mairies, conseils généraux, etc. Bon, de la même manière, les médias nationaux, eux, les violences policières, pour s'informer là-dessus, ils n'ont pas de copains Gilets jaunes dans les manifestations. Leurs copains, c'est les flics. C'est les flics, mais il faut voir dans la pratique concrètement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont bouffer tous les jours à Beauvau, qui prennent le petit-déj à Place Beauvau, ministère de l'Intérieur, et les flics leur parlent en off, et c'est comme ça qu'on voit dans les journaux une source policière, une source trop du dossier, etc. Parce que les flics n'ont pas le droit de parler officiellement, donc ils s'expriment toujours anonymement. Donc les flics sont leurs potes, donc les flics leur disent « mais non, il n'y a aucune violence, etc. » Évidemment, les mecs, comme c'est leur copain, ils disent que leur copain, il ne peut pas mentir, et puis que de toute façon, ils sont effrayés aussi socialement par ces hordes de sauvages qui défilent dans Paris, ils écrivent qu'il n'y a aucune violence policière. Oui, mais petit problème, maintenant, au bout de trois mois, ils ne pouvaient plus faire comme si ça n'existait pas, parce qu'il y avait centaines, voire des milliers de vidéos qui circulaient. Oui. Et voilà, et donc c'est ça qui a contrecarré le travail de désinformation quotidien des grands médias, et le fait qu'ils ne s'alimentent qu'à une source institutionnelle. Mais tu sais, c'est tout simple, il y a un truc pour sortir des grandes théories, et regarder de manière concrète comment ça se passe sur le terrain. quand une manif, moi j'en ai fait plein, parce qu'il se trouve que je suis syndicaliste aussi, donc quand une manif dégénère, et ça arrive vachement souvent maintenant depuis des années à Paris, qu'est-ce qui se passe ? Donc bon, moi je suis manifestant, je suis avec des copains, etc., boum, on se fait nasser. Je ne parle même pas là de manif gilets jaunes, quoi. Et là, les flics, effectivement, bon, on balance des trucs, des grenades, des machins, des lacrymos, bon, tout le bordel. Et là, qu'est-ce qu'on voit derrière les flics ? On voit des caméras. Mais tu vois le truc, et on voit les caméras avec, en plus avec des logos, BFM, LCI, etc. Donc les mecs sont derrière le cordon de policiers. Donc c'est-à-dire que, même sur le terrain comme ça, ils adoptent le point de vue policier, le point de vue concret. Et donc ils montrent des manifestants, certains cagoulés, machin, enfin voilà, ils sont du côté des flics. Il n'y a jamais une caméra qui ramasse des lacrymos dans la gueule. Ça, ça n'existe pas. Les caméras ne sont pas dans le cortège des manifestants, que les manifestants soient gilets jaunes, syndicalistes, ou quoi que ce soit. Donc c'est ça leur point de vue, quoi. Et donc, du coup, sur les violences policières, oui, ça a été une belle bataille et qui, je pense, aujourd'hui, est remportée du point de vue de l'opinion. Les gens, maintenant, dans leur masse, savent que les flics sont extrêmement violents, quoi qu'ils en disent, quoi. Quoi que les autorités en disent. Tu penses que la majorité des gens le reconnaissent ? Moi, pour avoir essayé d'informer, parmi d'autres, à ce niveau-là, j'avais plutôt l'impression que les gens avaient des œillères, soit parce qu'ils avaient peur de reconnaître la réalité, soit parce qu'ils ne s'y intéressaient aucunement, en fait. Ou qu'ils n'y croyaient pas. Et qu'ils balançaient même que les affiches qui avaient été faites avec les gueules atrophiées, les bras estropiés, c'était des montages. Oui, mais c'est peut-être toi qui as raison. Effectivement, c'est peut-être toi qui as raison. Non, mais tu sais, de toute façon, c'est tellement dur qu'on se bat contre le parti de l'ordre. Et je pense que tu as raison de rappeler que beaucoup de gens sont favorables au maintien de l'ordre public. Et qu'un policier, ça demeure quelqu'un de gentil, et que s'il tape, moi, j'ai effectivement aussi ce genre de discours autour de moi, que s'il te tape dessus, c'est que tu as fait quelque chose de mal. Bon, voilà. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est une bataille idéologique à mener. Et qui est très, très dure. Mais je pense qu'un très bon début a été fait avec toutes ces vidéos, avec le boulot de David Dufresne, avec le travail de pas mal de journaux indépendants aussi, etc. D'accord. Bon, vous qui sont amis, amis, les policiers et les journalistes, ou une grosse partie des journalistes, du coup, ça donne le traitement de l'information que l'on a eue. Mais penses-tu qu'il y a des conséquences sérieuses pour un journaliste de parler de la réalité du mouvement, si justement, lui, il veut en parler ? Non, je pense qu'il y a... Non, je ne crois pas. Parler de la réalité du mouvement, comment tu veux dire ? C'est-à-dire, justement, la réalité du mouvement à travers les violences policières, le fait que certains événements ont été montés en épingle, que ce soit au niveau de la casse, au niveau des propos racistes, qui étaient... C'était à chaque fois, en fait, à chaque manifestation, il y avait un événement qui était tiré en épingle et celui qui était lié à une personne et je ne suis pas... qui ne représentait pas forcément... qui ne représentait pas l'ensemble du mouvement. Il y a toute une réalité qui n'est pas du tout apparue entre l'intérieur, ce qu'on peut voir parce que, là, sur le rond-point d'Aubena, il y a beaucoup de personnes qui sont allées dans les grandes manifestations, dans les manifestations des grandes villes et qui ont pu rapporter la vérité. Toute cette réalité n'est pas apparue sur aucun média, en fait. Donc, la question, c'est est-ce qu'après, le journaliste va être mis sur le banc ? Est-ce qu'il va être... Oui, mis sur le banc ? Oui, en tout cas, je pense qu'il existe encore des espaces pour... Il y a encore des espaces très rares, mais il y a encore des espaces pour exercer un type de... un type de journalisme comme ça, honnête, je ne dis pas objectif, parce que c'est vraiment la tarte à la crème, c'est une connerie, l'objectivité, mais effectivement honnête et engagée. Mais en fait, moi, ce que je crois, et bon, je suis désolé de dire ça, mais franchement, moi, j'entretiens plus aucun espoir dans cette profession, quoi, parce que... Quel est le journaliste qui, moi, ce que je crois, au fond, c'est que pour être... Pour pouvoir raconter des trucs sur les Gilets jaunes, par exemple, prenons cet exemple, mais je pourrais en plante plein d'autres, mais puisqu'on est là par l'enjeu, pour pouvoir raconter des trucs sur les Gilets jaunes qui tiennent la route, qui tiennent la route, c'est-à-dire vraiment qui collent au terrain, qui collent à la réalité de, par exemple, de ce qu'ont vécu les gens de Mier quand ils se sont fait allumer la tronche, quand ils sont allés à Avignon ou Nassé dans tel manif et tel manif. Mais en fait, il faut des gens qui vivent avec les Gilets jaunes, qui s'engagent avec les Gilets jaunes, vraiment, qui s'engagent concrètement avec eux, qui sont au coude à coude avec eux, y compris physiques dans les manifs, etc. Mais en fait, personne n'en aura envie. Mais vraiment, dans cette profession de merde, personne n'en aura envie. Ils veulent bien passer pour faire quelques images comme ça d'une ville en état de guerre civile. Comme ça, ça fait des vues sur Facebook et sur leur Twitter. Mais c'est tout, quoi. Et ils s'en foutent du peuple qui crève la dalle, quoi. C'est vraiment triste parce qu'effectivement, à Avignon, comme sans doute à Paris, mais à Avignon, il y a eu certaines manifestations, c'était à emplorer après de se rendre compte de ce qui s'était passé et de la façon dont ça avait été fait. Oui, 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 tout à fait. Parce que de nasser, de tabasser des personnes qui sont assises et qui manifestent en chantant, donc on ne peut plus me pacifier. Et pourtant, on crée quand même à côté un réseau de personnes qui vont nasser et ensuite les tabasser alors qu'elles n'ont rien fait, ces personnes, depuis le matin. parce qu'à chaque fois... Tu vois, moi j'ai un copain qui était à une manif climat à Paris il y a 15 jours, où les Gilets jaunes ont rejoint la manif, tu vois. Et donc lui, il était avec son gamin qui a 5 ans sur les épaules et son gamin avait fait une pancarte et sa pancarte, c'était quoi ? On veut pas de pétrole mais des escargots ou un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est lui qui avait écrit il y a 5 ans, quoi. Et donc, ils se sont fait nasser, pareil, gazés, gazés plein pot, donc le gamin, il a dégueulé, etc. Et Camille, mon pote, donc du coup, essaye de sortir du cordon de flic pour truquer le gamin, etc. Et le flic lui dit il n'y a pas moyen, mais j'ai un gamin là, il vient de se dégueuler dessus, etc. Donc il doit négocier pendant 3 minutes et au bout d'un moment, le mec le laisse passer et il prend le panneau et il le pète sur les genoux, tu vois. Et donc Camille me dit il faut garder son calme pour pas défigurer le mec et puis après finir en garde à vue avec ton gamin, etc. Mais tu vois, alors effectivement, quand t'as pas de manière proche de toi, effectivement, la manie que tu me racontes à Avignon, ça m'avait été raconté aussi par des copains, des choix, mais quand t'as pas cette proximité-là avec des gens qui vivent ça, au mieux que toi, tu l'as pas vécu toi-même, tu vois. Parce que moi, je vais raconter à personne en tant que journaliste que les flics sont pas violents. Putain, dès l'âge de 20 ans, je me faisais gazer, quoi. tu vois, mais eux, c'est pas leur truc, quoi. C'est cet exemple de ton ami, avec son, enfin, je sais pas si c'était celui-là précisément, mais je l'ai lu sur Internet, dans des médias hors réseaux sociaux, parce que je suis pas du tout réseau social, mais sur des médias qui avaient un papa avec son gamin et que le gamin avait vomi. Et à ton avis, pourquoi en ce moment, on entend très peu parler des manifestations syndicales, comme il y a eu la première sur la retraite, où je n'ai jamais réussi à trouver l'information sur la télévision, ou les autres mouvements sociaux où on en parle, mais ça reste bref. Eh bien, écoute, là, là, franchement, si c'est la fin de l'interview, pour la fin de l'interview, tu vois, et la chute de l'interview, je suis prêt à prendre les paris. Et le pari est le suivant, c'est que le 5 décembre, il y a une manif, une énorme manif interprofessionnelle, intersyndicale, pardon, et interprofessionnelle, qui est prévue, donc contre la réforme des retraites, et avec notamment, donc c'est une journée de grève, et avec notamment à Paris, les transports publics, la RATP, le métro, qui a appelé à la grève illimitée. Et donc, du coup, ça va être une énorme manif, donc il y a d'énormes chances qu'il y ait ce qu'on appelle à Paris le cortège de tête, donc c'est-à-dire plutôt les black blocs, pas mal de manifestations anarchistes qui viennent, et qui ont, eux, leur propre pratique de manifester, leur propre pratique de manifestation, vous connaissez quoi. Et bien alors là, je vous garantis qu'on va entendre parler de cette manif. Là, il va y avoir des cailloux, des bombes, des machins, des lunettes de piscine, des trucs comme ça, et ça va faire tourner télé. Mais là, le problème en ce moment, c'est que les gens manifestent et défilent en calme. Donc, ça ne fait pas des vues ça. Ça fait des articles de 5 lignes. Tout le monde s'en fout. On ne va pas regarder des vidéos comme ça. Voilà. D'accord. Oui, parce que tout à l'heure, quand tu parlais que les articles étaient payés aux mots, c'est quelle que soit la qualité des mots, en fait, c'est quelle que soit la qualité des mots. Pour moi, payé à la longueur. Bon, après, il ne vaut mieux pas envoyer un truc complètement dégueulasse, sinon, tu n'es pas publié. Mais, si ça correspond à la commande, oui, tu es payé à la longueur. Oui, à partir du moment où c'est dans le sens du média qui commence. Ah oui, ça par contre, c'est ça. Et tu vois, il y a juste un truc que je voulais rajouter. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Aussi, quand je dis, tu vois, qu'au fond, pour pouvoir produire une information honnête sur les Gilets jaunes, etc., sur un mouvement social, tel qu'il soit, il faut vivre avec eux, s'engager avec eux sur la longueur. Et à partir de ce moment-là, on peut sortir des infos et produire de l'information intéressante. Oui, mais ça, faire ça, ça coûte très cher. Ça coûte hyper cher d'un point de vue, du point de vue des propriétaires des médias, des capitalistes qui possèdent ces médias. Tu vas payer un journaliste pendant six mois qui va faire peut-être un article par mois et qui va être copain avec Christelle, avec Vincent, avec Marie-Claude, avec Dominique, etc., tu vois, Margot et Damien et Thierry et tout ça, quoi. Et bien, mais putain, ça coûte un pognon phénoménal. Alors que le même mec, tu l'envoies en Ardèche une seule fois, c'est quand il se passe le truc du Pousin où 20 flics sont blessés. Tu vois ? D'ailleurs, c'est très symptomatique. Moi, quand je suis arrivé en Ardèche pour les Gilets jaunes, pendant les Gilets jaunes, c'était trois jours après le Pousin et j'y suis allé le samedi et il y avait tous les médias de France et de Navarre, mais tous les médias. Il y avait BFM, il y avait toutes les télés, voilà. Donc, ils attendaient que ça casse, quoi, tu vois ? Et c'est la seule fois où on va parler de l'Ardèche, mais aucune des Gilets jaunes mais aucune rédaction ne va envoyer un journaliste en lui disant bon ben écoute, tu restes en Ardèche le temps que les Gilets jaunes fassent leur truc et ça durera ce que ça durera. Aucun, sauf, et c'est pour ça que je n'en parle, sauf le média pour lequel je bosse qui est le Monde Diplomatique et qui m'a demandé de faire ça, tu vois. Mais c'est un des derniers médias qui reste et qui reste et qui se permet ce genre de truc, quoi. Il vaut mieux faire des belles images avec des trucs qui pètent et puis voilà, quoi. Parce que derrière, c'est sûr que là, ça va rapporter de l'argent. Là, c'est sûr, ça te rapporte un max d'argent et puis après, le même mec, tu l'envoies le lendemain à Rouen parce que les Gilets jaunes ont braqué un camion. Je dis n'importe quoi, on a arrêté un camion et voilà, ils ont répandu de l'essence sur la chaussée, ils ont foutu le feu, hop, et de nouveau, tu vas faire du pognon. Par contre, tu vas payer un mec six mois, toi, pour qu'ils restent là à nous raconter ce que dit Christelle et machin. Non, mais ça ne va pas, il est où mon fric. Tu vois, c'est ça, quoi. Une dernière question par rapport aux aéroports de Paris. Oui. À ton avis, comment, donc, forcément, donc là, il y a la demande de référendum et il faut un certain nombre de signatures pour pouvoir faire cette demande de référendum. on n'en entend pas parler au niveau des médias. À ton avis, comment faire pour persuader les médias de parler de la possibilité d'un référendum pour les aéroports de Paris ? Faire une manif devant. Il n'y a que ça pour les comprenants. Et vous savez le faire mieux que personne. Ah, merci de l'info. Parce que là, c'est inquiétant, ça aussi, en fait, quand même, le média est une vitrine de la démocratie, normalement. Il devrait l'être. Donc, il devrait informer tout citoyen qu'il y a une possibilité de référendum si celui-ci prend en charge sa citoyenneté et s'investit un temps soit peu en allant signer et en faisant la demande. C'est juste, ouais. Et là, du coup, ce n'est pas intéressant d'en parler, ça. Ah non, oulala, alors ça, c'est le type de sujet, je les vois d'ici dans la rédaction. Oh, plus qu'un, ça fait chier. Voilà, c'est chiant, on n'y comprend rien à leur truc. C'est chiant et puis comme le gouvernement n'en veut pas de ce référendum, de fait, c'est mieux de ne pas en parler. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, je vous redis, merci de m'avoir consacré tout ce temps et de parler dans le journal des Gilets jaunes de Millet parce que, voilà, l'arbèche, c'est mon cœur et les Gilets jaunes aussi, quoi. Donc, merci, merci, merci beaucoup, Pierre. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer. Merci encore pour ton indépendance de journaliste. de journaliste. Merci. Merci. Merci.